bonjour à tous j'espère que vous allez bien l'été se termine tout doucement et aujourd'hui en fait je voulais vous faire part d'un joli message que j'ai reçu concernant les 77 et qui l'a pris en main qui a pris l'oracle en main et m'a transmis son ressenti c'est souvent ce que ce que je demande j'aime bien qu'on fasse un retour de du contact et du lien qui se crée tout de suite lorsqu'on prend les 77 dans les mains et j'ai eu un retour peu commun je remercie cyril qui me donne le droit de diffuser sa façon d'être rentré en contact avec de telle manière à ce que d'autres se servent de cette de cette approche et en face le meilleur usage vraiment je vous assure moi il m'a bluffé les réponses sont tellement claires que je me réjouis pour lui et de ce qu'il est de l'autre de leurs relations et du coup je vais vous vous lire ce qu'il m'a dit voilà donc en fait la première carte il voulait savoir il voulait que le jeu se décrive à lui même et donc la question c'était comment te décris tu en parlant donc au jeu et la carte qui est sortie c'est la bouche fermée il a eu une très belle interprétation qui est ce jeu se décrit mystérieux oui j'y crois fermement et je trouve que le fait que cette bouche soit fermée pour l'instant il hésite encore à parler il est prêt à l'expression il est prêt à rentrer en contact mais il reste encore un petit peu secret et il faut garder cette notion de secret il a des secrets cachés cet oracle et petit à petit il vous apprendrait à dévoiler ces secrets donc voilà il se décrit mystérieux puis après il lui a dit quels sont les points forts de ce jeu ou en tous les cas de l'approche là c'est le contact c'est la fusion il m'a répondu les points forts avec ce jeu c'est la fusion oui il y a une alliance directe il communique par l'alliance le fait de se mettre en accord et il l'a vu tout de suite donc voilà le discours se met en route l'alliance se fait et la fusion se fait ces points faibles et bien ces points faibles ils sont assez inattendus alors j'ai rigolé parce que je en regardant bien je me suis dit oui en fait inattendu ça veut dire qu'il en a pas et on peut pas en attendre de lui de grosses surprises parce qu'il nous bluffe à chaque fois mais ce peut être aussi une liaison soudaine c'est la soudaineté et il y a comme un langage subtil soudain qui se qui se met en route dès qu'on est en contact avec lui en tous les cas lui Cyril c'est ce qu'il a pu ressentir il a dit son point faible c'est que ça arrive de manière vraiment inattendu et je pense qu'il s'attendait pas à un tel un tel contact aussi rapide puis le meilleur moyen de travailler avec il lui a demandé ce que c'était et ben c'est de lui il l'a pris comme un ancrage moi je dis oui il faut rentrer dans le jeu s'asseoir rentrer dans son refuge c'est comme si vous rentriez à l'intérieur et voilà vous êtes invité à visiter à visiter la maison à visiter la structure c'est assez structuré l'approche est structurée il dit ben ok viens tu rentres assieds toi dans ma maison et puis on va je vais te montrer le le domaine le lien qu'on qu'on peut créer il lui a demandé aussi dans quel domaine est-il le plus fort alors ici on a la mort mais passer d'un état à un autre je pense que justement il va falloir qu'il change peut-être ses bases de de tirage je sais pas comment il fonctionne mais en tous les cas là on me dit il y a une alliance forte et inattendue et là la structure va changer va être ébranlée il va falloir passer une étape on passe une autre étape et et donc on passe de l'habitude de la structure habituelle aux choses bien établie à quelque chose de beaucoup plus fluide ça voilà ça la structure elle bouge là elle a sa vague on glisse sur le toit on atterrit dans la barque et hop on coupe avec les habitudes et en dernière carte il tire la spiritualité les pensées et cette dernière carte alors qu'est-ce qu'il m'a dit je crois que c'était la la globalité du mince ça c'est bien dommage j'ai pas le j'ai pas le mail sous les yeux peut-être que s'il voit cette vidéo il pourra me dire à quoi était 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 dû cette dernière carte en tous les cas il y a un lien spirituel qui se crée où ça l'emmène alors vers un vers quelque chose de plus de plus spirituel de et donc il va falloir qu'il s'ancre d'abord avant d'aller vers des sphères plus élevées qui font partie de l'intuition ah oui c'est ça ça y est je me souviens il devait faire marcher son intuition et c'est exactement ça donc je trouve que son intuition est tellement forte sa façon de d'amener le de l'approche du contact à ce jeu est tellement original je crois qu'il l'a qui s'est servi d'une autre vidéo sur laquelle on présentait un jeu je crois que c'est mystique qui qui a présenté un jeu avec lequel elle est rentrée en contact donc elle elle l'a présentée de manière totalement différente mais moi comme les lignes se suivent ici moi j'aime bien les phrases et je trouve que voilà le secret c'est c'est ce qui parle ici c'est l'alliance inattendue entre quelque chose enfin entre une structure et passer de cette structure habituelle à quelque chose de de plus spirituel et intuitif en tous les voilà je vais arrêter de dire en tous les cas ce jeu et puis on va se quitter là-dessus j'espère que ça servira à pas mal de personnes pour d'autres jeux peut-être pour pour ça pour approcher un jeu qu'on vient d'acheter mais là alors c'est merci Cyril merci de ton retour et merci à tous les autres aussi qui m'ont fait de de jolies louanges sur sur les 77 sur ce je ne pensais pas revenir de si tôt mais voilà je voulais vous faire part de ce joli cadeau je vous embrasse très fort à très bientôt et portez vous bien au revoir